J'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas J'arrive pas Salut l'équipe, j'espère que ça va bien, moi je suis le fan qui est feu de dieu Cette semaine on se retrouve pour faire un petit office de mes films préférés C'est très compliqué, donc je veux dire que c'est un peu genre Les disques qui ressortent du lot par rapport à tout ce que j'aime Vous avez d'ores et déjà en dispo dans la barre d'infos Une liste non exhaustive de films créés par catégorie, créés par genre Que vous pouvez retrouver, que j'ai apprécié avec ma tête Où est-ce que vous pouvez retrouver ? Cette semaine on parle des petits films qui m'ont le plus marqué Où j'ai le plus apprécié, qui ont des styles complètement différents Des univers complètement différents, des dates d'époque complètement différentes Et on va parler tout ensemble On commence suite avec le premier Le film qui se classe en 10ème position sur cette liste C'est le film Jeux d'enfant réalisé par Yann Samuel Qui est sorti le 17 septembre 2003 On peut y retrouver bien évidemment Guillaume Clannet et Marion Cotierre Ce film, pour le pitcher, encore une fois je suis très mauvaise pour pitcher Donc j'ai tout écrit à l'invention Comme ça vous avez des définitions Bien parlé, bien fait, bien Clac, 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 clac Vu en tire pour ses heures Je t'aime 80 ans pour démarrer une histoire d'amour Et tout ça à cause d'un jeu Je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus C'est vraiment un capopacap qui va mener à peut-être ou peut-être pas une histoire d'amour Qui va commencer peut-être ou peut-être pas entre les 8 ans des personnages voire 80 ans C'est incroyable, c'est tout ce que je déteste dans le cinéma C'est du romantisme, c'est de la comédie française C'est des effets spéciaux chelous C'est une écriture bizarre Mais bizarrement tout mérgé, j'attends Ne me demandez pas pourquoi, j'attends Le film qui se pose en 9ème position sur cette liste est le film Back North Il a été réalisé par Cédric Jiménez Il est sorti le 18 août 2021 Et on peut la retrouver dans un récent assez incroyable On l'a vu quand il sort sur le cinéma deux fois avec Thomas Dès qu'il est sorti le cinéma, on l'a vu On l'a revu avant qu'il sorte, salle, sombre 2012, les quartiers nord de Marseille détiennent un triste record L'agent du taux de criminalité la plus vile de la France Poussé par sa hiérarchie, la PAC Nord, brigade de terrain Cherche sans cesse à améliorer ses résultats Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes Franchissant parfois la ligne jaune Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre Il est incroyable ce film Et vous pouvez le retrouver sur Viva au Canada de la vie Donc quand je vous mets un site de streaming, c'est-à-dire que les images sur ce site de streaming Quand je vous mets un site qui n'est pas un site de streaming, c'est du tout Il est moins cher Comme le film dans la description Voilà Quand il y a un site, c'est du tout il est moins cher N'essayez pas de chercher à l'où à droite gauche C'est de streaming comme ça Sinon c'est de laisser de Viva au Canada de la vie Donc Viva au Canada de l'Od C'est bon collègue Ensuite, on prend la huitième plate de ce cassement Le film Yves Saint-Brand de Vialy L'Espère Qui est sorti en 2014 Que j'ai vu avec le film Yves Saint-Brand de Vialy L'Espère Il y a Pierre Minet, Guillaume Cayenne et Charaque Lebon dans un casting dossier plutôt intéressant Le site où je ne parle pas de mieux Mais on va quand même s'il y a un résumé, histoire d'être vous et moi bien en clair Bien en clair avec ce qui se passe Paris de 1957 à tout juste 21 ans Yves Saint-Laurent est appelé à prendre en main la dessinée de la prestigieuse maison de haute couture Fondée par Christian Dior Récemment visité Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance du pire verger Rencontre qui va bouleverser sa vie Armand est parti en avant d'affaires Je vais bien s'associer 3 ans plus tard après la cité Yves Saint-Brand Avec ses obsessions et ses démons intérieurs Yves Saint-Laurent s'apprête à révolutionner le monde de la mode Avec ses proches modernes et iconoclères Encore une fois, c'est le film que vous pouvez retrouver sur le film où vous avez envie de l'aider Le film en 7ème position de cette liste est le film Tu ne tueras point de Mel Gibson Qui est sorti en novembre 2005 Je suis allé voir un cinéma à l'époque avec l'école du roi Au sens lequel on peut retrouver Anthony Gaffin, Von Wagen et Teresa Palma Qu'est-ce que c'est que tu ne tueras point ? Tu ne tueras point Il démarre pendant la seconde guerre mondiale Quand elle éclate Des spawns un jeune américain se retrouvé confronté à un dilemme Comme n'importe lequel de ses compatriotes il doit servir son pays Mais la violence est incompatible avec ses croyances Et ses principes moraux Il s'opposait ne serait-ce qu'à tenir une arme Et refusait d'autant plus de tuer Il s'engagea tout de même dans l'infanterie comme médecin Mais son refus d'infléchir ses convictions Lui aura valu d'être rudement mené par ses camarades et ses hiérarchies Mais s'est armé de sa seule fois qu'il a tombé dans l'enfer de la guerre Pour en devenir l'un des plus grands héros lors de la bataille d'Okinawa Sur l'imprenable fanalise de Meida Et réussit à sauver des dizaines de vies sur les feux de l'ennemi En ramenant en sûreté du champ de bataille Un à un de ses établissements C'est un film qui m'a bouleversée C'est un film qui se classe à la 6ème position des épices Le film Sound of Metal Réalisé par Daïus Marder Il est sorti le 16 juin 2021 Tout à l'heure avec Armand, on a passé un super bon moment de mémoire Vous pouvez retrouver de jeunes acteurs Enfin de jeunes acteurs Qui ont encore une très grande carrière Tels que Rit Ahmed, Olivia Kouk ou encore Laurent, un peu plus l'offre Et vous pouvez voir ce que c'est que ce film De Sound of Metal avec de jeunes acteurs Et bien c'est ça, c'est Ruben et lui Ensemble de la ville comme à la scène Qui tiennent les Etats-Unis un fou de concert Un soir Ruben est gêné par les acrophènes Qu'il ressent Et un médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd Désemparé et face à ces vieux démons Ruben va devoir prendre une décision qui changera à jamais Vous pouvez le retrouver sur Première Max Parce qu'il n'est pas encore créatif sur mon site en France Mais vous pouvez l'acheter sur Première Max Le film qui se retrouve en cinquième position est le film pratique Je m'excuse par avance pour tous les termes asiatiques Que je vais prononcer et tous les noms asiatiques Que je n'ai pas réussi à prononcer Mais c'est un film qui a été réalisé par Bon John Woo Je pense Et qui est sorti en juin 2019 Moi je l'avais vu au cinéma beaucoup plus tard Avec Malik parce qu'il était repassé en VOST C'était à Opérance Il me semble Oui c'est à Opérance Juste avant le confinement Et on peut y retrouver des acteurs tels que Sun Can Who, Who Seek Joy Et Park Sodom Je pense que Parasites Qu'est-ce que Parasites ? C'est l'histoire de toute la famille qui Taïque Qui est au chômage Et s'intéresse fortement en train de vivre de la riche Famille Park Un jour leur fils réussit à se faire recommander Pour donner des cours particuliers d'anglais chez les parcs C'est le début d'un engrenage incontrôlable Dont personne ne sortira véritablement un thème Il est disponible sur Amazon Prime Allez voir ce film Ce film prouve que le cinéma coréen Faut partie du cinéma de l'avenir Et qu'il va y avoir une place importante et impressionnante Dans le milieu cinématographique En quatrième position Nous retrouvons le film The Revenant De Alejandro González Inaritu Inaritu Ah oui ! Qui est sorti en février 2016 Et j'étais allé voir le cinéma de Star Celui-ci C'est ceci On peut la retrouver bien évidemment Léon est autour du Caprio Il y a Guilbon Tom Hardy Et Doman Glyson Et cette histoire se roule dans l'Amérique Profondément sauvage A glass Un trappeur Est attaqué par un ours Et grèvement blessé Abandonné par ses équipiers Il est l'été pour mort Mais glass refuse de mourir Seul Armé de sa volonté Et porté par l'amour Qui vaut à sa femme Et à leur fils Glass entreprend un voyage De plus de 300 kilomètres Dans un environnement hostile Sur la piste de l'homme Qui l'a trahi Cette chose de vengeance Va se transformer en lutte héroïque Pour braver les obstacles Revenir chez lui Et trouver la révolution C'est un film incroyable C'est un film magnifique Et heureusement 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 Que Di Capro a enfin eu son Oscar Sur ce film Parce qu'il le mérite amplement Il se bat à Manu Avec un ours Je pense que c'est la seule chose Qui fait que vous puissiez Vous dire qu'il faut voir ce film Et aussi le fait que Il est dispo et sur Netflix Et sur Amazon Prime Et sur Disney Plus Si en 2022 Tu n'as aucun de ces trois là Je suis désolée pour toi Mais c'est accessible à tout le monde Ok, on rentre dans le top 3 Dans le podium Et j'ai mis en troisième position Harry Potter et la Coupe de Feu Si vous me connaissez Vous êtes le premier Qu'il fallait mettre un Harry Potter Et Harry Potter et la Coupe de Feu Et mon Harry Potter préféré Celui-ci est réalisé par Mike Neryl Il est sorti en novembre 2005 Tout ceci ne nous réénie pas Bien évidemment On peut en trouver Of course Daniel Radcliffe Emma Watson Et Robert Green Là-dessus je pense qu'il n'y a pas Trop de soucis à se faire Et qu'on est au courant Enfin, ce qu'il se passe dans cet Harry Potter C'est la quatrième année à l'école de Poudlard Qui est marquée par le tournoi des trois sensibles Les participants sont choisis par la femme de The Coupe de Feu Qui est d'origine d'un scandale Elle sélectionne Harry Potter Alors qu'il n'a pas l'âge requis Abus de tricherie Et mise à mal par une série d'épreuves physiques Et de plus en plus difficile Ce dernier sera enfin confronté à celui Dont on ne doit pas prononcer le nom L'horreur de Paul D'Amour Vous pouvez le trouver sur Orange Location Ou sur Salto Et c'est juste Le film qui fait la charnière Entre le monde des enfants et le monde des victimes C'est le meilleur Harry Potter Je ne vais pas entendre Je crois que ce soit Orange Ok, le film qui prend la deuxième place de ses classements Et Paul Fiction réalisé par Monsieur Content-Farent de l'Hollywood Il fallait absolument un Content-Farent de l'Hollywood J'hésitais avec Once Upon a Time de l'Hollywood Qui pourrait prendre exactement la même place je pense Mais bon, by the way C'est Paul Fiction qui nous intéresse maintenant Il est sorti en octobre 1994 Encore une fois, nous ne sommes pas tout jeunes Monsieur et dame, je suis heureuse de vous le rappeler Et on peut y trouver bien évidemment John Travolta, Samuel E. Jackson et Matt Roman Paul Fiction, qu'est-ce que c'est ? Paul Fiction, c'est l'Odyssée sanglante et buralesque De petits malfrats dans la jungle de Hollywood A travers trois histoires qui s'entraînent à lui Dans un restaurant, un couple jeune braqueur Pumping et Yolanda discutent des risques Que comporte leur captivité Deux truands, Jules Winfried et son ami Vincent de Gaël qui reviennent d'Amsterdam Et qui ont pour mission de récupérer des mallettes Et de le remporter à Marcellus Voilà Ce film est disponible à la Cintec Je vous le conseille 48 000 fois 58 000 fois 68 000 fois C'est incroyable C'est un peu photosensible visuellement Mais c'est incroyable La question que tout le monde se pose Quel est le film préféré de vous a fait ? C'est bien évidemment Billy Elliot de Stephen Daldry Qui prend la première place de ses cassements La première place de mon père de mes films préférés La première place de tout en fait Il est sorti en décembre 2000 Et on peut la trouver peut-être T'es-tu Jamie Bell, Julie Water ou encore Gary Lewis Billy Elliot, c'est une histoire qui se passe Dans un petit village du nord-est de l'Angleterre Billy 11 ans découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais Les mêmes cours que son cours de boxe D'abord effaré Il devient peu à peu fasciné Par la magie de la gestion du ballet Activité pourtant trop peu virile Au regard de son père et de son frère Tommy Miller en grève Billy abandonne les camps de cuir Pour assister discrètement aux leçons de danse de professeur Wilkinson Repérant immédiatement un talent potentiel Elle retrouve une énergie devant les exploits que constitue Billy Les frustrations larvées explosent au grand jour Quand son père et son frère découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré Au cours de boxe pour des cours de danse Partagé entre une famille en situation de crise Et un professeur de ballet d'études Le jeune garçon embarque alors dans un voyage à la découverte d'une âme On va trouver ce film Chez Aurore Le Patron J'espère que vous êtes d'accord avec moi et que vous avez kiffé J'attends votre liste de vos films préférés Enfin en commentaire qu'on puisse vous et moi partager plein de films Je vous rappelle qu'en barre d'infos Il y a une grande liste de films que je pense que je remettrai à jour de temps à autre Donc si jamais cette vidéo est sortie il y a 6 mois Sachez que vous avez le droit à des films qui n'ont pas vu les 6 mois Et puis nous on fait des vidéos et on se dit à la semaine prochaine Et je vous remercie à la prochaine vidéo Et je vous remercie à la prochaine vidéo